bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle revue de presse en ce dimanche 9 janvier 2022 faut pas que je me trompe d'année c'est la première revue de presse de l'année donc le principe est hyper simple voilà je vous raconte l'actualité de la chaîne guitare qu'est ce qui se passe en ce moment qu'est ce qui s'en vient un petit peu d'avant première en termes de d'événements qui vont arriver des rencontres à venir etc ce soir histoire d'ouvrir l'année en beauté j'ai en sur mes genoux une très jolie guitare de chez tête guitare voilà c'est un nom très anglais mais c'est du pur made in france made in france made in bordeaux même voilà c'est équipé de micro krell alnico 5 c'est une guitare comme vous pouvez le voir avec un corps en aluminium par contre le manche lui il est en bois d'arbre aucun doute là dessus et je me propose de vous faire un petit riff de guitare pour vous faire entendre ça et ensuite je vous décris le setup que j'utilise on fait comme ça c'est parti et je vous décris le setup voilà ça sonne ou ça sonne c'est quand même magnifique alors pour faire du son j'ai utilisé donc la pédale j'adresse qui est ici devant vos yeux je vous fais remarquer d'ailleurs l'investissement incroyable que je viens de faire que j'ai reçu hier c'est à dire un étau de table voilà moi qui suis absolument pas bricoleur je veux dire que c'est pas une mince affaire que d'acheter un étau de table voilà pour pouvoir tenir la pédale comme ça correctement devant la caméra donc la guitare était branchée enfin est branchée sur la jeanerès ensuite je suis branché sur l'ampli kelt vtwin voilà le fidèle kelt vtwin vous trouvez évidemment toutes les informations sur keltamplification.com c'est un ampli que vous voyez très très souvent sur la chaîne guitare parce qu'il sert beaucoup pour les interviews pour les interviews guitare à la main les pédales dolmen effect voilà donc la jeanerès que vous voyez c'est celle qui est ici là sous vos yeux sous vos yeux ébahis mais Gildas fait aussi d'excellentes pédales dont on aura évidemment l'occasion de reparler j'ai même fait un unboxing je vous en parlerai un petit peu un petit peu plus tard et enfin donc le site web de TEDGuitars c'est celui-là TEDGuitars.fr et voilà donc le modèle box-it que j'utilise ce soir pour faire le lancement de cette revue de presse j'espère que la semaine s'est bien passée que vous avez démarré le mois de janvier tranquillement peut-être que vous avez été bien gâté par tout plein de de cadeaux et compagnie que ça soit des guitares du matos des amplis des pédales des livres des accessoires des médiators et que sais-je encore il y a quand même plein plein de choses pour se faire plaisir voire même des abonnements à la chaîne guitare parce qu'il y a même quelques personnes qui ont eu qui ont été très gâtés puisqu'ils ont eu donc des abonnements à la chaîne guitare voilà avant de démarrer de la chaîne la revue de presse proprement dite un petit coup de d'auto promotion voilà pour la chaîne stream qui est un cycle de formation que j'ai lancé l'an dernier sur lequel il y a déjà une trentaine de de capsules vidéo où j'explique en fait pas à pas toute ma science incroyable que j'ai développé pour faire des lives avec du joli son de guitare comme vous avez pu entendre en ayant un setup multicam comme vous voyez ici et donc il y a déjà une trentaine de capsules vidéo où j'explique comment faire du live alors non seulement comment faire du live avec un gros setup etc mais aussi faire du live avec un simple téléphone comme ça mais avec une petite interface audio pour avoir du son de qualité etc voilà donc c'était la séquence promotion pour vous parler de la chaîne stream c'est un format d'abonnement mensuel etc honnêtement en un ou deux mois vous avez largement le temps de regarder toutes les capsules et de devenir un super cadeau du du streaming sachant que le streaming en soi faut voir ça comme un rassemblement de plusieurs techniques il faut maîtriser il faut maîtriser la vidéo il faut maîtriser donc la lumière il faut maîtriser tout ce qui est outil de streaming youtube facebook twitch et que sais j'encore il faut maîtriser le son c'est souvent là où ça pêche et c'est évidemment venant de la chaîne guitare un sujet sur lequel j'appuie beaucoup et enfin et ben il faut faire tourner les petites assiettes comme ça tout en même temps pour vous assurer que tout pour que tout que tout fonctionne voilà donc si vous voulez devenir vous aussi un super méga pro du streaming allez sur la chaîne stream.com il y a une petite capsule de présentation etc et vous aussi vous deviendrez un super cadeau du stream voilà premier article dont je voulais vous parler c'était quelque chose que je voulais déjà faire l'an dernier que j'avais pas eu l'occasion de faire c'était de monter un calendrier 2022 des stages et masterclass guitare alors stage ou masterclass masterclass en général ça veut dire des choses sur une demi journée ou deux ou une journée complète et puis un stage c'est quelque chose d'un peu plus étendu donc j'en ai déjà listé quelques-uns ça va de janvier jusqu'au mois de novembre j'attends des réponses évidemment pour ajouter d'autres événements par rapport à ça et l'idée évidemment c'est d'ajouter d'ajouter au fur et à mesure les événements au fil de l'eau quand j'en ai connaissance il y aura possiblement des événements que moi aussi je vais organiser l'image que vous voyez à l'écran c'était une masterclass que j'avais organisée au studio Luna Rosa avec Pascal Vigné et puis Saturax sur le thème de Joe Satreni vous l'avez deviné donc il m'arrive moi aussi avec mes petits bras musclés de la chaîne guitare d'être organisateur de masterclass là pour l'instant j'en ai pas encore de planifié sur 2022 mais ça pourrait arriver mais en tout cas il y en a plein et en particulier les masterclass qui sont organisées par Bandscamp que ça soit il y en a une tout bientôt enfin non c'est pas tout bientôt c'est en avril pardon avec Swan à Lyon Julien le lendemain aussi à Lyon et ainsi de suite il y en a une qui s'approche très bientôt là le 29 et 30 janvier avec Joël Gombert un excellent musicien qui est même déjà venu ici plusieurs fois en interview et même donné un concert en direct voilà donc ça ça s'approche très bientôt donc voilà donc si vous voulez avoir des informations sur comment faire des progrès à la guitare n'hésitez pas à aller regarder ça et surtout le message important que je veux passer aussi avec ce calendrier de masterclass c'est que finalement on se dit des fois oui mais un stage une masterclass c'est pas pour moi j'ai pas le niveau le mec est trop fort et en fait ça c'est une erreur parce que quel que soit son niveau de départ évidemment faut pas être complètement débutant arriver avec les cordes d'un côté les guitares de l'autre mais à partir du moment où on a même six mois un an de guitare on peut bénéficier de l'apport pédagogique que les gens vont faire et moi ça a été mon expérience il y a quelque temps lors d'un d'un c'était d'un festival guitare et soudain j'avais eu l'opportunité d'assister à un stage organisé sur deux jours par Christophe Godin et Dieu sait si le niveau de Christophe Godin est stratosphérique par rapport au mien mais j'avais appris plein de choses parce que le mec est super fort mais il est surtout super fort pédagogiquement il arrive à expliquer les choses et moi ça m'avait débloqué tout plein de choses donc surtout si vous voulez progresser honnêtement n'hésitez pas à regarder autour de vous ce qu'il y a en termes de masterclass regardez ce calendrier que je vais tenir à jour alors l'idée c'est pas non plus d'être exhaustif de répertorier toutes les masterclass mais je vais essayer l'idée c'est de faire une sélection de non seulement de musiciens que je trouve qui sont très très bien mais qui ont la double compétence d'être non seulement de très bons musiciens mais aussi de très bons pédagogues parce que c'est pas parce qu'on est très bon musicien qu'on est très bon prof on peut aussi être très bon prof sans être un musicien génial et ça c'est la qualité la plus importante c'est est-ce que la personne est capable d'expliquer ce qu'elle fait de montrer des choses, de guider éventuellement les élèves, de gérer un groupe et compagnie voilà donc les masterclass, les stages en 2022 si vous voulez faire des progrès honnêtement n'hésitez pas c'est quelque chose de terrible l'avant première que je voulais vous faire c'est une interview que je vais publier la semaine prochaine dans un domaine que je traite quand même assez souvent sur la chaîne guitare mais d'aucuns diraient qu'il n'y en a pas assez je vous laisse découvrir ça tout de suite c'est parti Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview depuis le showroom intergalactique je suis avec the one and only Romain Vuillemin qui vient de nous gratifier d'une introduction sur une guitare incroyable dont on va évidemment parler en long, en large, en travers Romain comment est-ce que ça va bien déjà ? ça va très bien, merci pour l'invitation et bien écoute je suis ravi d'avoir été capable de t'attirer ici jusqu'au showroom traditionnelle question d'introduction Romain, quelle était ta première guitare ? je suppose que c'était pas une d'Angelico ? non, mais même une réissue j'aurais pas eu les ronds pour une réussie c'était une petite Ibanaise que je pense que je peux juste dire une petite Ibanaise électrique voilà Romain Vuillemin qui est venu nous parler de jazz avec une magnifique guitare archtop et donc ça sera une interview que je vais publier demain voilà dans la série des articles aussi publiés par contre ceux qui font partie des articles qui sont déjà disponibles il y a toujours dans le domaine jazz une interview que j'ai publiée vendredi avec Miguel Castro qui est venu présenter son album solo qui s'appelle Origin voilà, chouette rencontre avec Miguel qui était déjà venu ici au showroom il y a quelque temps pour tester des micros etc et là il est revenu pour parler d'un de ses projets donc de ce projet Origin donc vous voyez l'affiche, la couverture ici et il est venu donc équipé d'une très belle guitare archtop italienne d'un fabricant que je connaissais pas qui s'appelle Moffa et que vous trouvez à l'adresse moffaguitars.com ça c'est donc Miguel autre chronique que j'ai publiée qui a toujours beaucoup de succès c'est la série des chroniques que j'ai enregistré avec Michel-Yves Cauchemann je crois qu'il en reste encore une ou deux en stock Michel-Yves c'est un guitariste que vous connaissez forcément parce qu'il accompagne Alain Souchon depuis 25 ans et c'est un musicien qui est très actif et il fait notamment de la musique d'illustration qu'on appelle parfois aussi musique au kilomètre ou musique à l'image alors que ça soit pour enrichir des banques de son dans lesquelles les gens qui font de l'image vont piocher que ça soit pour travailler sur un documentaire sur un film, sur une publicité, etc. et c'est une discipline bien particulière et bien plus technique qu'on peut penser il y a le côté où on se dit ah bah ouais, musique au kilomètre ça veut dire le mec qui fait ça comme ça en roupillant il fait ça les yeux fermés et en fait dans cette chronique Michel-Yves raconte à quel point on peut parfois, il peut parfois lui recevoir un cahier des charges hyper détaillé genre bah voilà, j'ai besoin d'une banque de son type Amérique du Sud où on entend tel et tel instrument avec telle longueur et puis avec une petite musique qu'on entend mais il ne faut pas non plus que ça soit trop trop accrocheur sinon l'image, l'attention de la personne qui va regarder l'image va être détournée versus le message qui est dans l'image et ainsi de suite et donc ça c'était une chronique qui est publiée maintenant avec Michel-Yves avec lequel donc il y a déjà toute une série de chroniques qui a été publiée c'est un super musicos qui est un grand méga fan de Keith Richards donc on a fait évidemment une capsule sur les open tuning c'est aussi vraiment un artisan incroyable au niveau du son donc il est très très fort pour utiliser ses pédales boards voilà, vous pouvez voir à l'image là une petite partie de son pédalier et donc il est capable d'utiliser ce genre de son d'avoir par exemple des sons où il y a trois délais en même temps enfin franchement c'est un article un artisan assez phénoménal à ce niveau là et j'espère bien qu'il y aura d'autres occasions aussi pour le rencontrer dans la série des articles aussi publiés sur la chaîne guitare il y a dans la catégorie guitare de Backstager donc un Backstager c'est un abonné de la chaîne guitare voilà si vous aussi vous voulez devenir Backstager donc vous abonnez à la chaîne guitare vous pouvez le faire en cliquant ici sur le petit panneau abonnement il y a une formule à 10 euros par mois ou une formule à 120 euros par an et si vous prenez la formule à 10 euros par mois je m'engage tout à fait à 100% à que vous soyez satisfait remboursé sur le premier mois donc voilà il y a zéro risque je ne peux pas faire mieux que ça abonnez-vous pour 10 euros par mois et si à la fin du mois vous n'êtes pas content il n'y a pas de soucis vous avez juste à me demander je vous rembourse vos 10 balles mais je vous préviens il y a quand même des chances que vous soyez accro une fois que vous avez goûté bref Clément qui est un abonné de longue date de la chaîne guitare nous a raconté cette chouette histoire voilà de la Strat Buddy Guy donc on ne va pas faire la lecture ensemble mais il raconte comment il a eu cette guitare tous les évidemment les liens avec les musiciens de Buddy Guy et ainsi de suite et j'étais très content de de mettre en lumière cette histoire parce que évidemment les guitares ce sont des objets sur lesquels on se focalise beaucoup qui focalise beaucoup de notre amour de notre passion qui sont aussi des outils pour transmettre de l'émotion donc on peut avoir un lien extrêmement fort avec ces instruments et on a tous quel que soit notre niveau qu'on soit amateur éclairé qu'on joue depuis des dizaines d'années comme c'est mon cas ou qu'on joue depuis 6 mois 1 an ou qu'on soit pro ou qu'on était pro une époque qu'on le soit plus enfin bref on a tous des histoires comme ça de guitare et je trouve que c'est très très touchant de faire raconter ces histoires alors parfois c'est des guitares un peu exceptionnelles voilà cette guitare évidemment avec sa robe Polkadot cette Strat Buddy Guy à 2 km n'importe quelle personne qui connait un peu la guitare reconnaîtra la Strat Buddy Guy c'est une guitare d'excellente qualité américaine je ne sais plus je pense qu'on est dans la catégorie Custom Shop donc ce sont des guitares qui sont assez chères mais ce n'est pas non plus des guitares phénomènes phénoménalement pas facile à dire ça inabordables donc en l'occurrence ce qui est plus intéressant c'est évidemment l'histoire d'amour qui lie Clément avec cette guitare et la bonne nouvelle c'est que j'ai quelques autres histoires qui sont à venir comme ça dans cette dans cette catégorie sur la chaîne guitare on parle de guitare mais on parle aussi de basse et j'ai publié le 3 janvier une première chronique sur une série de 3 avec l'excellent François C. de la Coudre qui est probablement un des tout meilleurs si ce n'est le meilleur disons-le bassiste de rock en France et je lui ai dit bah tiens ça serait marrant que tu viennes parce qu'il fait beaucoup alors c'est un musicien pro François Charles il joue il a joué sur les 3 volumes de United Guitars il a son projet à lui qui s'appelle So Very Hot il joue dans pas mal de groupes et je lui ai dit tiens ça serait intéressant que tu viennes au showroom de la chaîne guitare et montrer à un guitariste moi en l'occurrence comment jouer de la basse et histoire que quand vous guitariste vous jouez un peu de basse vous ayez l'air un peu plus d'un bassiste et un peu moins d'un guitariste et donc on a fait 3 chroniques ça c'est la première où il aborde la technique du jeu au doigt vous voyez il me fait signe voilà attention c'est comme ça qu'il faut que tu fasses tu alternes le jeu au doigt on a fait une 2ème chronique où je le fais parler du jeu au médiator et enfin une 3ème chronique sur une initiation évidemment avec des gros guillemets sur le jeu au slap et évidemment enfin évidemment en tout cas pour moi c'est évidemment c'est évident mais c'est pas aussi évident parfois pour tout le monde il y a on parle donc beaucoup de basse sur la chaîne guitare moi dès que j'ai l'occasion d'avoir un bassiste sous le coude je suis très très content de l'interviewer voilà vous avez quelques beaux spécimens ici Christophe Babin ça c'était au Guitar Camp de Patomé Laurent Werneret ça c'était en juillet dernier lors d'un concert de Norbert Gallo dans le Nord au Pharos François C. Delacoude voilà qui est une de mes victimes favorites qui a toujours mille et un projets voilà il était venu nous parler de son groupe So Riot il reviendra très bientôt parce qu'il a des projets sur 2022 Stuart Ham voilà excusez du peu voilà grand bassiste qui a joué avec Satriani avec plein de monde Janek Guizdala ça c'était une interview à distance et ainsi de suite Bruno De Hollanda qui est le bassiste qui joue dans Douzi ce groupe qui sévit dans le coin de Bordeaux et dans lequel joue aussi Jean Fontanil donc de la basse sur la chaîne guitare il y en a beaucoup aussi et ça ça me ravit toujours autre article que j'ai publié c'est l'unboxing des pédales de chez Dolmen Effect voilà vous les avez vus en tout début d'émission puisque j'ai fait l'introduction avec la Jeanne Rez il y a aussi la Chouchen qui est là voilà qui est très jolie qui est un booster à deux vitesses et enfin la Fuzz Braise qui est là et donc l'unboxing j'ai réalisé dans les conditions du direct et d'ailleurs c'était en direct que j'ai enregistré la vidéo après je l'ai remonté histoire d'enlever un peu les temps morts donc unboxing jeu des balles etc et compagnie et pour la peine et bien je vous propose qu'on s'en regarde un petit bout allez Manon pèse donc sur le piton Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonsoir bonsoir bienvenue sur cet unboxing en direct tout à fait improvisé pour découvrir ensemble ce qui se trouve dans ce paquet ici juste à côté de moi voilà et ça va être pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur et je peux déjà vous spoiler un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur ce qui se trouve à l'intérieur provient de ce fabricant français qui s'appelle Dolmen Effect voilà donc on a échangé quelques messages et puis ben voilà il m'a dit ben ouais pas de problème je t'envoie des pédales tu les testes etc alors voilà the paquet is open voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur alors il y a des chips des chips voilà le unboxing de ces trois pédales dont on aura l'occasion de reparler je ferai évidemment un test complet de chacune de ces pédales et ce qui est rigolo avec le unboxing c'est que si on veut le faire correctement il faut effectivement déballer devant les caméras parce que sauf à faire un numéro d'acteur incroyable on peut pas vraiment simuler sa surprise et ce qu'en fait à part les fêtes de surprise ou en tout cas la découverte en direct du matos ce qui est intéressant je pense et c'est sa but en tout cas c'est ça que j'ai essayé de faire c'est de filmer de documenter la découverte de la pédale tiens je la branche tiens ça fait ça bah tiens c'est bizarre oui ça c'est super ça c'est bien et voilà et ça donne et évidemment c'est des vidéos qu'on peut pas répéter par définition voilà donc ça c'était l'unboxing ce seront des pédales qu'on va voir et revoir pas mal sur la chaîne guitare Gildas m'a fait le grand plaisir de s'abonner à la chaîne guitare juste après donc on aura l'occasion de se revoir d'une manière ou d'une autre j'espère en physique peut-être quand il passera ici au showroom voilà en tout cas je peux vous dire que Dolmen Effect c'est de la c'est de la supercam et c'est trois pédales donc il y a la jaune la chouchaine celle-là qui est un double boost la fuzz qui est une fuzz au silicium qui déménale mais qui clean franchement très bien et enfin la gêneraise qui est sa clone de Timmy et de Vimuran qui sonne aussi super bien franchement c'est de la c'est de la la supercam voilà dans les articles aussi que j'ai publiés alors vous savez qu'on peut pas acheter le bonheur mais acheter des guitares ça ressemble à peu près à la même chose ça revient à peu près à la même chose comme c'est toujours un peu compliqué d'acheter des guitares tout le temps il y a autre chose le truc est juste en dessous c'est quoi ? c'est d'acheter des livres qui parlent de guitares et lors d'un des déplacements chez le luthier Franck Cheval avec qui j'ai enregistré beaucoup de chroniques comme il a une bibliothèque incroyable avec plein de bouquins en me promenant dans sa bibliothèque je lui dis tiens ce qui serait marrant Franck c'est que tu choisisses 8, 10, 10 bouquins je ne sais plus combien il y en avait au final et que tu nous les présentes voilà donc c'est exactement ce qu'on a fait dans cette chronique que j'ai publié tout récemment où Franck balaie une très belle sélection de livres et moi je suis exactement dans cette dynamique bien sûr il n'y a rien qui me ferait plus kiffer si j'avais les moyens à titre personnel ou via la chaîne guitare d'acheter des guitares sans arrêt mais ce n'est pas le cas donc par contre acheter des bouquins c'est franchement extraordinaire et avoir le point de vue d'un luthier comme Franck c'était hyper intéressant parce que lui non seulement il y avait le côté bel objet belle photo etc mais c'est aussi ça a été pour lui il a commencé à travailler il y a 40 ans il a ouvert son atelier il y a 40 ans Franck donc autant vous dire qu'il y a 40 ans il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas toutes les facilités d'accès à l'information qu'on a maintenant donc il avait beaucoup appris il a beaucoup appris via ses bouquins il y a certains des livres d'ailleurs qui présentent qui sont qui sont très très abîmés je ne sais pas si on les voit ici sur l'image ouais non ils sont un peu derrière il y a des livres là qui sont très très écornés et donc qui ont été très 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 utilisés donc voilà et encore une fois ça permet aussi de prolonger sa passion pour la guitare que ça soit avec des livres qui parlent spécifiquement de luthier qui parlent spécifiquement de marques ou alors d'artistes etc moi j'ai reçu là tout récemment un bouquin qui s'appelle Jimmy Page The Anthology dont je vous reparlerai très bientôt qui est un bouquin écrit par Jimmy Page où il y a beaucoup de photos de Matos mais aussi de ses débuts quand il était de guitariste de session des photos de ses carnets il y a quand il a acheté telle et telle guitare l'histoire enfin bref c'est c'est hyper intéressant voilà dernier article dont je voulais vous parler c'est une interview que j'ai publiée aujourd'hui avec de Yannick Brignano une interview guitare la main c'est un format que j'affectionne tout particulièrement le musicien en général ça se passe ici donc le général le musicien vient ici au showroom moi j'ai tout le matos comme vous avez pu voir pour faire de la prise de son il y a des amplis des guitares des pédales etc et donc on fait ce format guitare la main où le musicien est à côté de moi et puis je lui pose des questions puis en général il répond mais des fois c'est plus simple de répondre en posant enfin en jouant en jouant quelques notes et donc Yannick qui est un musicien pro un intermittent du spectacle il est passé ça fait quelques temps c'est pour ça que vous allez voir que j'ai une coupe de cheveux j'ai des cheveux beaucoup plus longs que maintenant et je vous propose de regarder tout de suite un extrait Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom intergalactique je suis avec the one and only Yannick Brignano comment est-ce qu'il va bien Yannick Brignano ? Il va très bien et toi ? ça va très bien ça fait plaisir qu'on se voit pour de vrai je parle avec un français qui est parfait que viens-tu faire à Paris Yannick ? tu viens juste pour moi c'est ça bah non écoute si quand même tu m'as proposé l'interview du coup oui je suis là et je profite un peu pour passer un petit week-end sympathique avec ma chérie voilà et bah c'est bien écoute parfait on se régale en plus les grands esprits se rendent compte puisque je viens de récupérer cette PLRS Silver Sky qui m'a été gentiment prêté par Thierry que je remercie au passage et sur lequel tu t'es jeté comme un malpropre en rentrant dans le show à peine bonjour il a sauté sur la guitare je veux celle-là j'ai dit c'est celle-là voilà bon dis-moi Yannick raconte-moi un peu ton histoire de musicien quelle était ta toute première guitare ? première guitare c'est compliqué mais je vais t'expliquer c'était une guitare achetée dans un supermarché voilà l'interview de Yannick je souris parce que ça a été une chouette rencontre avec Yannick et l'histoire qu'il raconte de sa première guitare est assez est assez savoureuse et donc ce qui s'est passé avec Yannick quand il est venu c'est que non seulement on a fait on a fait cette interview voilà qui dure pas loin d'un peu plus de 20 minutes mais il est venu aussi avec une composition une backing track sur une chanson qui s'appelle une composition qui s'appelle Black Hole et donc il a joué son morceau alors évidemment le backing track était pré-enregistré et lui il a fait son solo le thème par-dessus donc ça c'est quelque chose que vous retrouverez sur Youtube ou disponible évidemment en accès libre parce que c'est pas quelque chose que je vais mettre derrière l'abonnement donc Yannick si jamais tu regardes ça je te salue merci beaucoup à toi d'être venu au showroom j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser et puis que tu vas super bien voilà je voulais vous parler de quoi aussi dans la série des concerts en direct voilà vous pouvez avoir l'information sur la chaîne guitare.com vous cliquez sur accueil et ensuite calendrier direct et ça vous amène sur cette page là et je vous en parle très spécifiquement là puisque Jean-Baptiste Hardy viendra animer un concert ce mercredi à 20h voilà donc mercredi il n'y aura pas de FAQ à 19h parce qu'il y aura un concert en direct avec ce musicien là Jean-Baptiste que je vous ai déjà présenté parce qu'il est venu je l'avais rencontré une première fois c'était en 2018 à Isoudun guitare acoustique à la main voilà vous le voyez un peu mieux il était revenu au showroom avec une télécaster en 2020 et puis là plus récemment pour essayer les instruments de Rémi Castillo et donc voilà donc je suis très content d'ouvrir 2022 avec Jean-Baptiste pour ses concerts en direct c'est un projet que j'ai démarré en 2021 il y en a eu 6 ou 7 je crois des concerts le tout dernier c'était avec Silvestre Planchet et José Fallot c'était Trade Jazz celui d'avant c'était en octobre avec l'incroyable Nicolas Blampin qui est venu faire un concert Fingerstyle pour présenter son album Choses Promises que je recommande chaudement encore un peu avant en juin c'était avec le phénoménal Antoine Boyer et sa compagne Yéore Kim à l'harmonica ils ont fait un duo guitare harmonica franchement à tomber par terre et ainsi de suite voilà il y en a tout un d'autres comme ça et donc on ouvrira le bal des concerts en direct avec Jean-Baptiste le 12 janvier donc ce mercredi mercredi là qui arrive et le 24 mars ça sera avec mon grand copain Hugo Martin voilà qui est un super musicose évidemment on parle beaucoup je parle beaucoup de sa pédagogie incroyable mais c'est aussi et peut-être même avant tout un super musicien Hugo donc il viendra jouer faire un concert devant vos yeux ébahis j'espère bien le 24 mars sur février pour l'instant j'ai pas encore d'artistes qui viennent jouer mais ça devrait se débloquer débloquer un de ces jours sachant que l'idée pour moi c'est de faire des concerts en direct environ une fois par mois voilà et puis évidemment autant que possible en lien avec l'actualité d'un musicien donc c'est toujours mieux s'il y a une actualité à défendre etc ça a été le cas par exemple donc de Nicolas Blampin qui est venu on avait calé pile poil la date parce que ça correspondait à la date de sortie de son album donc chose promise voilà voilà je voulais vous parler de quoi aussi les prochains déplacements ça va être en fin mars en fait donc là sur janvier-février il y a des chances que moi je fasse des déplacements mais je vous en parlerai quand ça sera établi en tout cas du côté des salons ça commencera le week-end du 20 mars avec le Paris Guitar Festival à Montrouge un gros mois plus tard le week-end du 29 avril et 1er mai là ça sera de l'autre côté de la frontière en Suisse ça sera au Montreux International Guitar Show donc à Montreux donc pas très loin de Lausanne ça sera la première édition de ce salon qui se présente super bien moi je suis bien excité à l'idée d'aller là-bas parce que il y a déjà une belle sélection d'exposants et ça continue de grossir l'objectif je crois c'est d'avoir pour eux une centaine d'exposants et aller jeter un coup d'œil on va aller jeter un coup d'œil tiens en direct voilà puisqu'on est là tranquille le site web c'est mix.ch et vous pouvez regarder d'ores et déjà les exposants 2022 qui sont listés ici il y a évidemment des français voilà qui passeront la frontière mais aussi des grosses pointures américaines comme Leonardo Buendia voilà les frères Châtelier ça c'est du français Dowina ça c'est du suisse Ergon Guitare Marsas c'est un luthier portugais Franfred c'est espagnol Fibénaré je crois qu'ils sont hongrois je ne me rappelle jamais je crois que c'est hongrie et ainsi de suite donc il y a franchement des chouettes choses et moi j'ai bien hâte d'y être et de couvrir cet événement pour vous et un peu plus tard encore donc là on est plutôt sur la fin du semestre ça sera sur du 3 au 5 juin donc le NAM qui comme vous le savez peut-être n'aura pas lieu donc il n'y aura pas de Winter NAM cette année il y aura uniquement un je ne sais pas comment il faut l'appeler un Summer NAM qui aura lieu donc du 3 au 5 juin 2022 alors à Anaheim et il faut savoir que normalement le Winter NAM il a lieu à Anaheim en janvier et le Summer NAM il a lieu à Neigeville en juillet là pour des raisons de pandémie ils ont annulé le Winter NAM ils ont annulé le Summer NAM de Neigeville et ils font donc ce NAM qu'on ne sait plus trop comment appeler on va l'appeler ça le NAM tout court voilà du 3 au 5 juin donc l'objectif l'idée en tout cas pour moi comme pour les 6-7 dernières années précédentes hors pandémie c'est de couvrir évidemment l'événement d'aller vous faire vivre l'événement à l'intérieur en faisant des reportages sur place vous montrer ce qu'il y a dans les allées les rencontres les micro-interviews mais aussi les visites de magasins d'ateliers d'usines de guitare lors du dernier Winter NAM qui a eu lieu donc qui était en janvier 2020 j'avais eu ainsi l'occasion de faire la visite de l'usine de Corona de chez Fender quelques années auparavant j'étais allé voir l'usine de San Diego de Taylor j'avais fait aussi l'usine de TKT toujours de Taylor mais au Mexique de l'autre côté de la frontière j'avais aussi fait la visite de l'usine de Friedman où sont aussi fabriqués les amplis Soldano les pédales Wampler et ainsi de suite donc c'est toujours des occasions de faire plein plein de choses de rencontrer plein de monde et c'est en temps normal une grosse concentration évidemment de tous les professionnels de l'industrie des instruments de musique que ce soit les musiciens les gens des médias les fabricants petits ou gros etc puis un peu toute la faune et la flore très très colorée que vous pouvez imaginer qu'il y a à Los Angeles donc pas de Los Angeles pour le mois de janvier donc ce qui est un peu dommage parce que c'est vrai qu'honnêtement il y avait des aspects plus pénibles dans ma vie de journaliste guitare que d'aller en Californie au mois de janvier donc voilà il n'y aura pas de Californie au mois de janvier mais on espère que ça se passera bien et que d'ici le mois de juin on pourra c'est déjà le cas on peut déjà aller aux Etats-Unis mais là avec la vague d'Omicron tout ça c'est encore un peu compliqué donc il y a encore pas mal d'interrogations mais on croise les doigts voilà je ne vais pas nous lancer nous jinxer l'année 2022 là je viens de vous parler de trois superbes événements donc que ça soit le Paris Guitar Festival le Montreux International Guitar Show ou le Nam Show donc dans trois pays différents qui devraient donc nous faire des choses bien sympas voilà sur ces bonnes paroles merci beaucoup d'avoir regardé cette revue de presse si vous avez des questions commentaires suggestions n'hésitez pas à les poster ci-dessous si vous écoutez ça dans le podcast en train de faire la vaisselle en train de courir dans les transports en commun dans votre voiture et bien j'espère que vous avez passé un petit 40 minutes sympathique si vous voulez avoir les vidéos complètes que j'ai pu vous diffuser en extrait rendez-vous sur la chaîne guitar.com si vous êtes déjà abonné vous savez déjà comment faire si vous n'êtes pas encore abonné il est toujours le temps de le faire pour 10 euros par mois ou 120 euros par an voilà sur ces bonnes paroles je vous fais des grosses bises continuez à bien jouer de la guitare écoutez un maximum de musique et je vous retrouve donc demain soir à 19h pour la première FAQ de la semaine allez ciao bye bye ciao